Hi guys and welcome back to my channel. Donc aujourd'hui, ça va être le jour numéro 26, 27 et 28 parce qu'on est présentement vendredi et que dans les deux derniers jours, je n'ai pas vloggué parce que j'étais trop malade et je ne me tolérais même pas et j'avais besoin de me reposer. Donc, mercredi, on va parler de mercredi. C'était la fête à ma grand-mère de 1, on était le 15 et c'était aussi ma journée où le prof est venu m'évaluer dans le milieu. En parlant de ça, je n'ai probablement pas trouvé. Donc, le prof est arrivé à 9h et culte jusqu'à quelques minutes de retard. J'ai présenté mes mains de stage et après, on est allé dans une autre petite classe seule pour discuter. Je lui ai parlé de ce que je savais par rapport à l'école, ma cliente en général, mais aussi plus précisément, moi, les jeunes que j'ai avec Jessica et Cathy. Je lui ai parlé des petits shots que j'ai au début pour mettre en perspective le fait qu'on est des stagiaires étrangères et tout, même si je parle juste pour moi, mais bref, mettre ça en perspective. Ensuite, on a parlé de mes idées pour des projets. Je lui ai parlé du fait que j'étais un petit peu confuse parce que je n'avais pas nécessairement vers quoi me centrer parce qu'on dirait que j'avais 40 000 choses que j'avais envie de faire et tout. Parce que je trouve qu'il y a 40 000 besoins, mais il m'a aidé à me parler. Il était vraiment, vraiment super. Le prof, je n'avais rien à dire contre lui. C'était bien. Il a regardé mon carnet réflectif aussi. Il m'a donné un conseil pour le carnet réflectif. Il m'a dit que j'avais beaucoup de contenu, c'était bien, et que pour m'aider au niveau de la réflexion, je pouvais, en fait, je devrais me créer une échelle d'évaluation de mes interventions. Donc, en quelques points, mettons, je décris à ce façon, voici ce que j'ai fait, mes hypothèses, peu importe. Après, si j'évalue mon intervention selon, ça peut être la pertinence, la cohérence, ça pourrait être l'impact que ça a eu, la réaction de l'usager pour voir, pour faire un suivi de mes interventions quand je décris des situations et je les analyse pour vraiment avoir un autre regard sur mes interventions et voir l'impact que ça va avoir. Donc, ce que j'ai bien apprécié, c'était super. On fait ici comment ça fonctionne, c'est qu'on jase, on jase, on jase, on jase, on parle, après ça, il remplit ceci et ceci qui est au début les compétences relevées et ensuite les compétences améliorées et les remarques supplémentaires éventuelles. Donc, au niveau des compétences relevées, bonne capacité réflective, tu es motivé, volontaire, sérieux, empathique, tu as bien pris connaissance du fonctionnement de l'école, de la population, des ontologies très bien, axe 6 très bien. Et l'axe 6, c'est développer un savoir-y-faire relationnel. Donc, ça, pour vrai, comme, ça m'étonne pas parce que c'est toujours ça mes forces, genre, dans les stages. Puis, les compétences améliorées, ben, c'est toujours ça aussi. Enfin, dans les compétences améliorées, c'est la même chose que mes autres stages. Puis, c'est là aussi que, comme, genre, j'ai eu un moment que j'étais vraiment émotive puis j'ai pleuré pendant qu'on jasait parce que, de un, c'était la veille de mes règles, je me pouvais plus, tout me faisait pleurer. Puis, c'est pas pour rien que j'ai pas filmé, j'étais pas capable de me gérer moi-même puis d'entendre qu'encore une fois, puis de réaliser, tu sais, je le sais, que mes difficultés sont les mêmes qu'à mon stage 1 et qu'à mon stage 2, je trouve ça difficile. Je trouve ça vraiment demandant parce que c'est des mêmes difficultés dans la vie de tous les jours. C'est quand même confrontant. Ça a été difficile. Donc, mes difficultés sont prendre confiance en soi et oser faire des choses. Il dit, tu te surprendras toi-même. Prends du recul par rapport à certaines situations. Garde une distance professionnelle. J'ai parlé de la jeune qui m'avait dit qu'elle allait faire comme les autres enfants qui allaient se suicider et tout, puis que c'était venu me chercher sur le coup et que, tu sais, c'était venu me chercher. Bref, c'était venu me chercher. Moi, je pense que j'ai bien réagi en fonction de ça, mais il l'a mis au niveau de la distance professionnelle, ce qui est correct aussi. Mais, tu sais, je pense qu'il y a des choses, c'est normal, ça vient de te chercher. Je ne l'ai pas, comme, laissé te transparer avec la jeune, mais bon. Il dit, implique-toi davantage dans la pratique parce que je lui dis que j'ai envie de plein d'affaires. Je prépare du matériel, mais j'ose pas le montrer, j'ose pas en parler, j'ose pas, comme, tu sais, du coup que ça fonctionne pas. Ce qui est totalement dum-dum. Il dit, prendre plus d'autonomie, mais là, ça, c'est en lien avec, tu sais, essayer des choses. Et il développe davantage les outils d'analyse, c'est par rapport au carnet réflectif que j'utilisais pour l'analyse des réflexions, l'analyse des interventions. Et remarques supplémentaires éventuelles foncent. Ne te bloque pas, tu as une super équipe autour de toi pour t'épauler. Fait que, pour vrai, c'est bien, parce que je savais que ça allait être ça, comme, tu sais, littéralement, c'est le résultat de ce qu'on a discuté ensemble, puis de ce que je lui ai dit. Mais c'est ça, de me rendre compte que j'ai encore les mêmes... Pour vrai, je pourrais ressortir tous mes documents d'évaluation de stage, puis c'est les mêmes choses. Fait que, c'est un peu... On dirait que j'ai l'impression de ne pas avoir évolué, mais je sais que c'est pas vrai, parce que... Puis comme je leur ai dit, parce que, tu sais, je leur ai expliqué, j'ai dit, je suis vraiment désolée, genre, c'est gênant que, genre, je suis émotive comme ça en ce moment. Je dis, c'est gênant, mais, comme, c'est juste que je me rends compte, je suis confrontée au fait que c'est les mêmes difficultés depuis, genre, quasiment trois ans. Puis plus encore, parce que c'est pas juste propre au stage. Mais, je dis, d'un autre côté, comme, tu sais, je suis fière d'être ici en ce moment, puis je sais que ça me fait sortir de ma zone de confort, ça me fait confronter. C'est, tu sais, je suis... Il y a trois ans, j'aurais pas fait ce move-là. Fait que, tu sais, juste de remettre en perspective tout ça. Puis là, on dirait que je vais pleurer, mais je pense que c'est juste mon nez, là. Bref, ça, c'était mon analyse. C'était quand même bien. Il m'a donné des pistes, pas des pistes d'idées pour un projet, mais plus des pistes de réflexion pour m'aider à bien choisir un projet et le mettre en place et tout. Il était super sympathique. Ça s'est bien passé. Et mercredi aussi, notre coup est positive. J'ai reçu d'un élève, tu sais, le mardi, je vous avais dit qu'il y a un élève à qui j'avais fait une carte avec Cathy. Genre, j'avais préparé une carte parce qu'il était triste, parce qu'il n'y avait pas d'amoureux, puis qu'il n'y avait personne à l'école qui avait offert de carte. Il vient me porter, mercredi, juste avant que je parte, il vient me porter une petite carte comme ça. Puis dans la carte, il est écrit « Merci beaucoup pour ce que tu m'as dit. J'aime bien jouer au foot avec toi. J'espère te voir bientôt. » Puis il a signé son nom. Mais comme, j'étais tellement touchée. J'en avais les larmes aussi encore une fois parce que je ne me gérais pas mercredi. Puis j'étais comme « Wow! » C'est vraiment venu me toucher. J'ai... Tu sais, là, on est en vacances, j'ai des rencontres. On en avait une ce matin, on en a une autre cet après-midi. Fait que je n'ai pas été en stagiaire ni aujourd'hui. Puis j'ai hâte d'y revoir dans deux semaines. Les vacances vont faire du bien. Je suis hâte de voir ma famille, je suis hâte de voir Roli. Mais comme, ça, j'ai chéri ça. C'est vraiment comme un petit geste, une petite carte que j'ai faite. Ça m'a pris 15 minutes, a eu cet impact-là sur le jeune. Puis tu sais, c'est le début d'un lien qu'on est en train de créer. Puis c'est vraiment, tu sais, merci pour ce que tu m'as dit hier. Bref, en tout cas, c'est l'envie de me toucher. Donc ça, c'était mercredi. Mais le reste de la journée, mercredi pour vrai, j'ai pas fait grand chose. Je me sentais pas super. Donc, c'est ça. Ensuite, hier. Hier matin, j'ai eu mon groupe de parole avec, encore une fois, le professeur... professeur superviseur qui a fait la visite dans le milieu la veille. C'était bien. J'étais avec quatre autres étudiants. Le prof est arrivé un petit peu en retard, mais il est allé chercher des croissants chocolatines. Donc ça, c'était très bien. Et chacun a discuté de son stage et tout. On a parlé un peu des méthodes qui étaient différentes au niveau sanctions, au niveau autorité, au niveau fonctionnement au Québec, ici, avec les autres. Ce que je trouve toujours intéressant de faire, on dirait que des fois, je suis pas à l'aise parce que j'ai peur de donner des informations qui sont pas parfaites ou pas 100% justes. Mais, tu sais, je dis toujours que c'est en fonction de ce que moi, je me rappelle et de ce que j'ai vécu et de comment j'ai grandi dans un système aussi. Mais, tu sais, je mets tout le temps en perspective que j'ai pas été à une école d'enseignement adapté, tu sais, j'ai pas été... J'ai pas cogné seulement ce monde-là, en tant qu'élève ou peu importe, mais bref. Fait que c'était bien. J'ai parlé mon stage, tu sais, pour le projet, même chose, là. J'ai parlé que j'avais différentes idées, mais que j'étais pas certaine, mais... Comme, ça l'arrive, là. Ensuite, après, quand je suis revenue au COT, j'ai essayé de trouver des idées pour mon TFA, mon travail final d'études. Pis là, j'étais un peu... De l'un, le crâne qui me faisait mal, mais en même temps, on dirait, j'étais un petit peu découragée parce que je savais pas où aller. Elle va parler de ses affaires tantôt. Pis c'est vraiment... Je trouve ça vraiment intéressant ce à quoi elle... ce qu'elle pense qu'elle voulait faire. Pis comme on dirait que ça m'a donné une motivation d'essayer de trouver mon sujet. Pis au début, je voulais parler un peu de la consommation du tabac chez les jeunes, mais pas juste la consommation, mais comme l'accessibilité. À eux, à 16 ans, ils peuvent acheter des cigarettes ici. Je voulais parler aussi, faire des parallèles avec le fait que, contrairement au Québec, la vape, elle est pas aussi présente, mais ça s'en vient. Dans le sens où c'est comme la progression, on dirait, inévitable du fait que la vape s'en vient ici pour les jeunes, parce qu'on en voit dans les réseaux sociaux. À l'hier, elle en voit déjà à son école, moi, moins, mais bref ça, je voulais parler du rôle éducateur modèle aussi face à la cigarette. Parce que souvent, les jeunes viennent me voir, pis elle est où, Cathy, ou peu importe, pis elle est en train de fumer. Je suis comme, ah ben, elle prend une pause, ou genre, elle fume, je suis comme, les jeunes, on leur dit que c'est pas bon pour la santé, mais bref. Je voulais parler un peu comme ça, mais de un, des articles scientifiques sur ça, c'est un peu difficile, autre que le tabac, c'est mauvais, genre. Pis j'avais peur de tomber dans un mur au moment donné où je savais plus quoi dire, pis j'ai pas beaucoup de temps, je trouve, c'est comme, il me reste deux mois de stage. Fait que, quand j'en ai parlé aujourd'hui à Bernard, qui est M. Mock, qui est mon promoteur, superviseur de TFE, il en est venu à la même conclusion que moi. Mais à force de parler, je me suis rendue compte, grâce à son aide aussi, que je pourrais le faire sur les sanctions. Sur les sanctions, pis, tu sais, je vais en reparler plus tard, mais le fait qu'un élève qu'on va envoyer à la maison une journée ou trois, peu importe, parce qu'il sèche un cours ou parce qu'il manque de respect à un professeur, je trouve que c'est une sanction qui est peut-être un peu inadéquate. Dans le sens où que, souvent, le jeune, totalement déresponsabilisé, pis lui, il s'en va chez eux trois jours de congé, tu sais. Ou si on lui fait retranscrire le règlement d'ordre intérieur, ben c'est totalement passif comme conséquence de geste. C'est pas une conséquence naturelle qui découle de son geste. C'est quelque chose qui est quand même facile pour nous de faire faire à l'élève, mais que, je pense pas que ça a un impact, nécessairement, en tant que tel, sur sa conduite. Pis pas juste, moi, on l'a appris dans mon cours, pis il y a de la littérature qui appuie ça. Aussi, tu sais, deux jeunes, tu sais, bref, voir comment, faire un parallèle aussi beaucoup avec le Québec, ils disent que ça pourrait être très intéressant de faire des parallèles, pis je pense que ce serait bien. Pis j'ai dit aussi que dans des écoles adaptées ou peu importe, comme, il y aurait pas juste cinq éducs pour, je sais pas moi, 400 jeunes, genre. Parce que c'est pratiquement impossible de, genre, offrir, je trouve, un service de qualité. Surtout qu'on a des jeunes qui vivent toutes sortes de difficultés à la maison, des difficultés relationnelles, des difficultés personnelles à eux. Souvent, comme je l'ai dit à M. Vox, j'ai dit souvent, j'ai l'impression que les interventions, elles sont un peu expéditives, botchées. Il va se passer tellement de choses dans la cour de récré, j'essaie d'intervenir auprès de comportements violents. Pis c'est coupé par d'autres choses qui se passent plus loin, pis c'est coupé par-ci, par-ça. Tu sais, je peux pas prendre deux élèves pis aller discuter dans le bureau, faut que je reste sur la cour de récré pour régler des situations. Fait que souvent, c'est réglé à la bovite. Pis après ça, on se dit entre éducs, oh, hey, ça se pogne tout le temps, ces deux-là, c'est continuel. Oui, mais justement, il y a rien qui est fait comme de concret, de mise en place, de rencontre, d'atelier ou peu importe pour aider. Mais on a comme pas de temps, genre, on dirait, comme la tâche est tellement grande, parce qu'il y a tellement beaucoup d'élèves, pis, tu sais, les éducs, ils font de la surveillance, ils font des absences, ils font des suivis, ceux qui, tu sais, il y a tellement de cossins, je trouve, de tâches connexes, mais qui sont des tâches officielles de l'éduc, qui font en sorte que, ben, des fois, on choisit peut-être des sanctions plus rapides, pis moins, qui responsabilisent moins l'élève. Et je voudrais essayer de faire en sorte, en concret, dans mon milieu, d'assister beaucoup aux rencontres avec l'assistante directrice et mes maîtres de stage, avec les jeunes, pour aider à essayer de réfléchir à des sanctions alternatives qui, au lieu de renvoi à la maison, peu importe, qui pourraient, dans une optique de renforcement positif et non de punition, essayer de stimuler le... ben, un, la motivation intrinsèque de l'élève d'agir de façon appropriée, mais aussi, ça peut être de la motivation intrinsèque si c'est... Tu sais, je veux dire, ça... faut trouver de la motivation à quelque part. Mais juste, on dirait que mes yeux sont partout, là, mais, bref. Faut que je mette ça, faut que je réfléchisse à plus à ça. Le prof, tantôt, après ma rencontre, il me disait, ah, j'ai un groupe de paroles, ben, tu pourrais retourner au Côte, regarder, faire de la recherche un peu, pis on se reparle après le cours, cet après-midi, de 2 à 4. Fait que j'étais comme, ah ouais, je peux aller. Je me suis couché. Pour vrai, je me sens vraiment à plat. Là, je vais prendre des thénoles, ça va m'aider. Mais j'étais... je me sentais pas... je me sentais pas assez bien pour, comme, faire de la recherche et tout. Mais je vais faire ça, c'est sûr, comme je veux pas prendre ça pour relax... pour hacker ou peu importe, c'est juste que j'avais besoin d'un petit break. Donc, ça, c'était hier et aujourd'hui. Fait que, c'est ça, je suis allée là-bas, c'était bien. Et là, à 9h... non, à 14h, on a une autre rencontre au Cégep. Ah, c'est quand même bientôt. On a une autre rencontre au Cégep pour un cours sur le TFE. On apprend plus, aider. Fait que c'est ça. Fait que ça va être bien. Ça, c'est vraiment le compte-rendu de l'évaluation, de tout. Mais je vais vous parler de mon projet plus en profondeur, quand ça va être plus concret, meilleures idées. Je vais faire un plan de ce que ça... les aspects que j'aimerais aborder, comment, où. Mais je lance ça en l'air, OK? J'aimerais avoir un coup de main dans le sens où, quand il va y avoir des situations ou que je vais proposer, il va y avoir une situation, un geste, une action d'un élève. Bon, on va devoir réagir face à ça, que ce soit poser une sanction, une rencontre ou peu importe. J'aimerais vous dire ce que l'école ferait, ce que moi, je propose et qu'est-ce que, dans une école, dans un établissement scolaire, ce que vous pensez qu'il aurait été fait selon nous, comment ça fonctionne au Québec ou selon votre perception ou peu importe, pour avoir, dans mon TFA, une certaine... des certains parallèles interculturels, intervaleurs, peu importe, entre ce qui peut être fait ici et là-bas, pour montrer différentes façons de fonctionner. Puis là, ce serait les conséquences qui découlent de ça, par exemple, comment savoir si c'était la meilleure option qu'on a faite. Bref, ça, c'est... c'est pas tant ce qui est pertinent, parce qu'en deux mois, on peut pas vraiment se rendre compte concrètement de l'effet de changement de sanctions, peu importe. Puis c'est pas le but de mon TFA, c'est plus de créer des questionnements et tout. Bref. FAC! Des fois, j'aimerais vous exposer des situations et vous me dire, si vous pouvez, comment est-ce que ça aurait pu être géré autrement? Ou qu'est-ce que ça... vous pensez qu'il aurait été fait dans un cadre scolaire, euh... au Québec, ou un cadre, euh... autre. Ça peut s'éponger nécessairement en scolaire, parce que des fois, c'est pas parce qu'on fait ça dans un... dans un organisme ou peu importe, que c'est pas applicable en scolaire, pour vraiment avoir un parallèle. Puis aussi, ben, peut-être propos... moi, avoir des nouvelles techniques. Ben, j'ai pas vraiment travaillé en scolaire et tout, donc... C'est des choses que je connais clairement pas, pour vraiment avoir un... un meilleur... une meilleure idée. Et... euh... c'est ça. J'ai... je... je crois que ça pourrait vraiment être intéressant de mettre en perspective comme ça. Et... euh... Fait que c'est ça. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai proposé, demandé, ce que j'aimerais. Sinon, je peux essayer de... de l'expliquer. Fait que... c'est ça, là. Je vais me moucher encore. Et je vais regarder... euh... Tu te rendras compte qu'il y a certaines... Ah oui! Les supervisions. Euh... oui. Dans le fond, au Québec, comme on nous a fonctionné, euh... On avait environ une supervision par semaine. Euh... je crois qu'en ce moment, c'est le vendredi pour les troisièmes années. Donc, une supervision par semaine qui consistait en quelques heures où on allait chacun parler de notre semaine de stage, mais on avait aussi des thèmes à aborder en fonction de... euh... des semaines. Des fois, c'est des défis rencontrés. Euh... ça va être, euh... des situations qui ont des... qui nous créent des questionnements. Ça peut être, euh... en fonction de la... des trois savoirs. Ça peut être, des fois, euh... partage-moi un défi de la clientèle. Peu importe. Euh... À un moment donné, on... je me rappelle avec madame Isabelle Deschamps, en stage 2, elle nous avait fait une journée où on avait... euh... il fallait faire expérimenter... il fallait faire... il fallait monter une activité, ça pouvait être court, avec... en incluant une des difficultés de la clientèle pour la faire expérimenter aux autres. Ça fait que... euh... Ève-Marie, elle avait fait un support pour tenir des cartes, par exemple, parce que sa... sa clientèle présentait une déficience motrice. Euh... on avait des lunettes, euh... des lunettes avec différents types de problèmes visuels pour, euh... représenter, euh... ce qu'une personne, euh... âgée avec déficience visuelle pouvait, comme... vivre comme situation. On en avait plusieurs. Euh... Bref, c'était bien. Nous, comment qu'on a fait ça? C'était, euh... on avait un bloc de deux heures, de huit et demi à dix et demi. On a chacun parlé... on avait trois thèmes à aborder qui sont ici. Premier, c'est... Qu'ai-je découvert et compris du fonctionnement de l'institution et des buts qu'elle poursuit? Des caractéristiques des bénéficiaires rencontrées jusque-là? Ensuite, quels sont mes questionnements sur le vécu des personnes, leurs problématiques et sur la relation éducative dans ce contexte professionnel? Et comment avance ma réflexion autour d'un projet et quelles sont mes difficultés éventuelles? C'est très général. Très, très, très général. Au point que... Je suis pas sûre d'avoir tout répondu, mais je suis sûre d'avoir répondu à d'autres choses aussi, mais c'est parce qu'on m'avait posé des questions aussi sur comment ça fonctionnait au Québec. Fait que j'ai... ma réflexion est allée un peu partout, mais... C'est très bref. Là, tu parles pendant environ 15-20 minutes de suite. 10-15. Après ça, le prof, il te pose quelques questions pour approfondir, pis c'est tout. Il y a pas beaucoup d'interactions entre les autres. Comme je sais qu'en supervision au Québec, on encourage beaucoup beaucoup les interactions avec les autres. Il faut poser des questions, il faut se renseigner, il faut pousser, il faut aider avec des questionnements. Là, pas vraiment. Il y a personne vraiment qui parlait, qui osait parler aux autres. Pis je m'inclue là-dedans. J'ai posé une question à quelqu'un pour approfondir quelque chose que j'avais pas tout à fait compris parce qu'elle travaille avec des personnes qui demandent... dans la ville. Donc c'était quelque chose que je voulais avoir plus de renseignements. Mais au niveau des projets ou peu importe, à part moi qui n'avais pas vraiment d'idées, les autres avaient comme... ils savaient où s'ils s'en allaient. Pis pour vrai, j'ai pas osé poser de questions plus que ça. J'aurais peut-être la deuxième, je vais être plus à l'aise. Mais là, j'étais assez gênée. Juste... des fois, je cherchais tellement mes mots pour m'exprimer parce que je savais que ce mot que je venais de dire, c'était un petit peu... comme peut-être pas dans le bon contexte ou autre. Mais c'est ça. Sinon, c'était tout. Pis après, on est partis. Pour vrai, on est partis après. Donc, on s'est dit... il y a eu une autre supervision le 23 ou le 24 mars. Et c'est tout. Après, il y a plus d'autres groupes de paroles qu'on appelle. Fait que ça fait partie des différences. Avant... tu sais, au Québec, on est tout le temps les mêmes élèves. Je sais que Caroline, l'année passée, Madame Sirgerie, elle avait été faire un dîner à la fin des supervisions avec ses élèves. Nous, avec Madame Deschamps et Isabelle, on avait fait un totem au début des supervisions avec l'équipe... en moitié, peut-être, je sais pas trop, avec les caractéristiques de chacun des personnes. C'était comme des activités, en fait, à chaque... Ah oui, c'est ça! À chaque... Ouais, c'est tout ça? Non, c'est peut-être plus ça. Il me semble qu'il fallait créer des activités. Ou je sais pas quoi. On avait une présentation de notre milieu. Et les supervisions au Québec sont évaluées. Elles sont évaluées selon ton habillement, ton professionnalisme et tout. là, c'est pas évalué. C'est... Ce moment n'est pas évalué, mais il est obligatoire. Fait que... C'est ça. Donc... Ça fait partie des grosses différences. D'un certain côté, j'aime ne pas avoir de supervision à toutes les semaines. Parce qu'au Québec, je sais que ça apporte un certain stress de faire des journaux de bord à chaque semaine, de se préparer, d'avoir comme... D'avoir des rencontres. Mais d'un autre côté, je m'ennuie de voir mon monde. On dirait que le suivi avec un professeur du... Et beaucoup... Ça me manque un peu, là, tu sais, de... À chaque semaine, avec un prof que je connais, parler, puis d'avoir des... D'aider à traiter de l'information de stage, mettons. Sinon, je pense que les journaux de bord et tout, ça aide à vraiment se faire une... À réfléchir de façon régulière sur le stage. Avec des... Des certaines... Tu sais, il y a des guidelines, là. Tu sais, ils disent à quoi répondre aux questions. Comment ils analysent. Ça aide à... Avec des outils et tout. Ça fait que ça a des avantages et des avantages. Mais bon. C'est différent, c'est tout. Ça fait que c'est ça. J'ai parlé longtemps, mais... Ça comporte les derniers jours. Puis c'était tout par rapport au stage. Ça fait que c'est ça. Donc, plus tard, aller va apparaître. Ça reste après notre rencontre, je crois. Parce qu'il est déjà 13h moins 10. Puis il faut être à 2h à l'école. Et... Après, on est en vacances. Ça fait qu'on va travailler sur le TFE. Mais aussi, on a profité à Bruxelles avec... Je suis vraiment excitée. Je suis vraiment énervée. Donc, c'est ça. À plus tard. Plot twist. On n'a pas reblogué. On a été fatigué. Puis... On n'a pas blogué. Mais demain, on s'en va. On la voit. Et nous allons prendre du temps pour expliquer nos choses. Et c'est samedi. La dernière journée avant de voir Melly et ma soeur. Donc, j'ai bien hâte. Aujourd'hui, c'était toute journée relaxe. Ça fait du bien. Puis... C'est ça. Le cours sur le TFE, c'était vraiment... Comme... J'avais déjà lu le document qui nous avait été remis. Donc, c'était rien de nouveau. Mais... C'était bien qu'on y ait assisté. Puis il y en a un autre... Il y a un autre cours... Dans un mois, en mars. Et ça va être sur la défense orale. Et ça, ça va être... Plus important encore. Donc... Sinon... Sinon... Ça va être la fin du vlog. C'est juste moi qui parle. C'est peut-être un peu plate. Mais... C'est des petites nouvelles des derniers jours. Puis demain, Ali va être là dans le vlog. Donc... On pense avoir une grosse soirée funky. Mais finalement... J'étais en appel. Pas avec Oli puis Marjo. Pendant un bout. Puis après, elle a parlé à ses parents. Puis elle était fatiguée. Fait que... Demain... Is another day. Hum... Je pourrais peut-être faire une partie du vlog en anglais demain. Pour... Charmaine. Qui est la femme à mon oncle. Hum... Donc... C'est ça. Donc... Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir écouté. Bonne soirée. Bonne nuit. Bon matin. Bon après-midi. Tout ça. Et... On se voit demain. Pour un autre vlog. Puis pour demain. Pour vrai. Là, on va vous le guider bien. Bye!